Ce matin, près du lycée Cidouane-Apollinaire, les poubelles annonçaient déjà la couleur de la journée, celle du blocage. Comme la rue, le lycée est lui aussi bloqué. Les élèves ont délaissé les salles de classe pour aller battre le pavé. Hier soir, il y a eu des... sur les réseaux sociaux, il y a eu des messages sur Facebook et tout ça, comme quoi il fallait absolument bloquer les lycées jeudi. Donc nous, nous avons suivi. À cette heure, il y a quelques personnes. Nous avons suivi. Donc à cette heure du matin, il n'y a qu'un groupe de personnes qui est venu au Cidouane et après, le mouvement a sui tout au long de la journée. Quelques minutes plus tard, le cortège s'élance dans les rues de Clermont. Les autres lycées de la ville rejoignent peu à peu le mouvement. La quasi-totalité des établissements de l'agglomération sont représentés. Le mouvement a été soudain. L'organisation est donc un peu chaotique. Après avoir envisagé plusieurs destinations, le défilé finit sa course Place de Jaude pour un sit-in improvisé. On est Place de Jaude pour montrer que les lycéens sont mobilisés contre la réforme des retraites. Si certains pensent que ça ne nous concerne pas, ça nous concerne d'autant plus. Pour ma part, je suis dans un lycée professionnel. Si la date de la retraite est reculée, on va forcément se retrouver au chômage et ce n'est pas ce dont j'ai envie. Cette réforme nous touche directement car en prolongeant l'âge de départ à la retraite, ce qui se passe, c'est que les jeunes n'auront pas de boulot. Actuellement, il y a un taux de chômage de 25% chez les jeunes. Si les salariés gardent leur boulot encore deux ans de plus, on aura vraiment encore plus de difficultés à rentrer sur le marché de l'emploi. Improvisation toujours. Les lycéens décident de bloquer la ligne de tramway. L'action ne dure que quelques minutes, mais la motivation, elle, reste intacte. On bloque les trames pour que Sarkozy nous écoute, pour qu'il pense à nos grands-parents qui se crèvent au travail alors qu'il y a un quart des jeunes qui n'ont pas de boulot et des vieux qui sont en train de taper. Du côté des étudiants, une assemblée générale avait lieu ce midi à l'université Blaise Pascal. 500 à 600 étudiants ont débattu pendant près de 3 heures des suites à donner au mouvement. Les premiers blocages sélectifs sont envisagés. On a décidé d'amplifier le mouvement, c'est-à-dire de soutenir effectivement le mouvement salarié qui part sur des grèves reconductibles et donc nous-mêmes sur la fac de partir sur ce même type de mouvement. C'est-à-dire notamment demain matin, vendredi, la fac sera bloquée le matin et on partira en manifestation jeune avec les lycéens. Lycéens et étudiants ont fini par se rejoindre en milieu d'après-midi avant de faire route vers la préfecture. Ils promettent d'ores et déjà de nouvelles actions sur le terrain dès demain.